Deux associations ont décidé de créer une ère d'accueil solidaire pour les sans-abri au niveau de la place des Quinconce à Bordeaux. Une solution temporaire approuvée par la mairie et qui déplore le manque de place d'hébergement. Les concessionnaires automobiles face à la crise, le secteur a été chamboulé, mais vous verrez que certains marchés tirent leur épingle du jeu. La 5G continue de faire débat. La métropole bordelaise est une des zones test de cette nouvelle technologie, mais les élus ont demandé un moratoire. Des capteurs ont été installés pour évaluer l'impact des ondes électromagnétiques. Avec les températures glaciales de ces derniers jours, la question de l'accueil des SDF se pose à Bordeaux. Une ère d'accueil solidaire a vu le jour sur les quais un campement temporaire à destination des sans-abri sur la voie de la réinsertion, créée par deux associations suite aux intempéries de ces dernières semaines. Cette ère d'accueil a reçu l'approbation de la mairie le temps que chacun de ses bénéficiaires trouve un hébergement social. Bénédicte Doin. Installée dans cette cabane, c'est ici que Nathalie a trouvé refuge après des semaines passées dans les rues du centre-ville. Un refuge bien loin du parking où elle avait l'habitude de dormir. Les cabanes isolent beaucoup du froid et c'est mieux parce qu'au moins là on est autorisé, on sait où être. Et on a plus confiance pour enfermer nos affaires, pour pouvoir faire nos papiers et tout le reste. Il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus petites. Ça dépend si on est deux dedans ou une personne. Et voilà, après on en fait en sortir des bâches. Il y a une dame qui va nous coudre des trucs pour isoler. Et peut-être aussi isoler tout autour. Et voilà. Et en fait on a fait tout un petit coin d'hier, des palettes en dessous pour éviter l'humidité. Créé de toutes pièces par les maraudes du cœur et les gratuits, le campement n'abrite pas plus de 16 sans-abris. Des sans-abris sur la voie de la réinsertion qui n'ont pas vocation à rester. Le modèle des arts d'accueil est autant pour les sans-abris que pour les riverains. Dans le sens où les rues sont complètement engorgées. Je viens du palais des sports, je sais très bien de quoi je parle. Chaque personne sur le camp a un suivi personnalisé avec des travailleurs sociaux, qu'ils soient du CALC, du CCAS, du CUD, de la CAS ou même des médiateurs du GIP aussi qui sont tous les jours sur le terrain. Que chacun puisse aller vers sa réinsertion. Solution provisoire pour pallier au manque de place en hébergement d'urgence. Une deuxième aire d'accueil solidaire est aussi installée sur la rive droite de la Garonne. L'actualité régionale est ce terrible fait d'hiver. Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par des tirs de police dans la nuit de dimanche à lundi. C'était à Bayonne. L'automobiliste a foncé sur les forces de l'ordre qui tentaient de l'arrêter. L'un d'eux a ouvert le feu. Il est ce matin toujours en garde à vue et deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Comme les autres commerces, les concessionnaires automobiles n'ont pas échappé à la crise liée au Covid. Les ventes ont drastiquement reculé. Deux marchés tirent tout de même leur épingle du jeu. Les occasions de luxe et les véhicules électriques. Reportage dans des garages de Mérignac avec Alix Pourcade. Depuis le début de la crise sanitaire, au même titre que les autres commerces, les concessionnaires automobiles ont été malmenés. A Mérignac, le groupe SIPA Automobiles en témoigne. C'est l'un des trois plus grands groupes de Nouvelle-Aquitaine. Il possède 20 points de vente. Ce que confirme le Conseil national des professions de l'automobile qui rassemble tous les acteurs de la filière. On est sur un marché globalement en baisse. Pour vous donner un ordre d'idée, un mois normal en novembre, sur le département 33, on est à plus de 4000 véhicules neufs vendus. Le mois de novembre 2019 était à 4100 véhicules. Et le mois de novembre 2020 est finalement à 3185 véhicules. Donc on a baissé de 25%. Un quart du marché est tombé tout simplement. Les professionnels sont donc inquiets. D'autant plus que le malus a été étendu à davantage de véhicules au 1er janvier. On se retrouve finalement coincé entre deux dispositifs. Les dispositifs d'aide du plan de relance qui vont nous aider à repartir. Et de l'autre côté, une fiscalité automobile très très lourde qui s'est alourdie avec un malus qui est venu surenchérir les malus actuels. Deux marchés semblent tout de même sortir leur épingle du jeu. D'abord l'occasion de luxe chez BVM Motors à Mérignac au mois de juillet. On a vendu deux fois plus que les années précédentes. Nous notre analyse c'est qu'à la sortie du premier confinement, les gens ont été frustrés, ils ont voulu se faire plaisir. Et on a des véhicules qui correspondent totalement à ça. Autre marché florissant, les véhicules électriques. Chez Tesla en face, les ventes ont bondi. Et ce d'autant plus qu'elles se font essentiellement en ligne. Donc magasins ouverts ou pas, l'affaire a tourné. L'agglomération bordelaise est une des villes pilotes en France pour le déploiement de la téléphonie mobile de cinquième génération, la fameuse 5G. Le lancement de ce réseau à Bordeaux devait intervenir fin novembre pour les opérateurs les plus précoces. Mais la nouvelle majorité à la métropole a souhaité qu'un moratoire soit mis en place. Retardant du coup cette mise en service, pour la majorité, cette technologie manque de données fiables, notamment pour comprendre les interactions dans le milieu environnant. Et pour en collecter, des capteurs d'ondes électromagnétiques ont été installés dans le centre-ville de Bordeaux. Explication avec Franck Poirot. Depuis début décembre, les ondes électromagnétiques sont sous surveillance à Bordeaux. Trois capteurs, comme celui-ci installé à La Victoire, mesurent dans certaines parties de la ville l'exposition de la population à ces ondes, issues notamment de la téléphonie mobile. C'est l'Agence nationale des fréquences qui les a installées, comme dans trois autres villes françaises. Elle cherche, grâce à ses capteurs, à mesurer le déploiement de la 5G et de son utilisation auprès des consommateurs. Cette campagne de mesure va s'inscrire sur les durées. Mais au fur et à mesure que les gens vont s'abonner à la 5G et que leur téléphone va appeler de la 5G, alors l'exposition va tendanciellement monter au fil des jours, au fil des mois. Et c'est ça qu'on veut voir, nous, en tant qu'Agence des fréquences, on veut voir la vitesse de croissance de l'exposition liée à la croissance du parc de téléphones 5G. À la différence de l'A3 et de l'A4G, qui émettent en continu les antennes 5G, ne s'activent que lorsqu'elles sont sollicitées par un téléphone. En réalisant cette campagne de mesure, la NFR y a vu un moyen de consolider ses prévisions de développement et ses modèles d'exposition aux ondes de la population à la 5G. Pour le moment, à Bordeaux, cette nouvelle génération de téléphones immobiles n'a pas encore été activée par les opérateurs. Ce devrait être le cas prochainement. La métropole a vu l'occasion, au travers de cette campagne de mesure d'ondes, d'obtenir des données objectives, notamment avant la mise en service de la 5G sur la métropole et une fois que ce sera le cas. Un avant, un après, c'est quoi ? Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de la donnée. Donc on a besoin d'avoir des éléments de référence pour savoir s'il y a un impact ou non, en tout cas en termes d'ondes électromagnétiques, de la 5G sur la métropole et sur le territoire de Bordeaux. On est tous baignés dans les ondes électromagnétiques, ça c'est certain. Donc là, le but, c'est d'avoir des chiffres pour voir si on atteint les seuils ou pas. Et si on atteint les seuils, qu'est-ce qu'on fait pour les réduire ? Pour la métropole, il s'agit d'obtenir des données fiables et incontestables, notamment en termes de contrôle sanitaire. En plus des trois capteurs déjà installés sur Bordeaux, la métropole compte en installer une trentaine d'autres sur toute l'agglomération dans les semaines à venir. Une façon pour elle de dresser une cartographie de l'exposition de la population aux ondes électromagnétiques d'une manière générale et de déterminer en particulier quelle est la part de la 5G. Cette campagne de mesures devrait s'étaler sur plusieurs années. Et vous suivez avec nous les deux skippers Néo-Aquitain du Vendée Globe depuis deux mois. Eh bien, figurez-vous, Carnot-Boissière-Larcachonnet a passé ce lundi le Cap Horn pour la quatrième fois. C'est son quatrième Vendée Globe. Il lui aura fallu un peu plus de 63 jours cette fois pour y arriver, soit 8 jours après son ami Yannick Bestaven. Regardez. Bonjour à tous, on est lundi 11 janvier à bord de l'amie Caline Artipol et aujourd'hui, on passe le Cap Horn. Vous voyez, il est là-bas. Vous le voyez ou pas ? Vous le voyez pas, c'est normal parce qu'on ne peut pas le voir. Il est trop loin. En fait, quand tu fais le Vendée Globe, tu passes les 3-4 et c'est les 3-3 vagues, t'en vois aucun. Le Cap Bonnex-Pérance, tu ne le vois pas. Le Cap Léouine, tu ne le vois pas. Et le Cap Horn, tu ne le vois pas ou pas. Voilà. Le Cap Horn est là-bas et de l'autre côté, regardez, c'est un peu plus chargé. Il y a pas mal de grains, j'ai vu qu'un en nœud il y a une demi-heure. Voilà mon beau bateau qui m'a amené jusque-là. Et pour fêter l'événement, Voilà, Yannick Bestaven, le Rochelaine est lui plus en tête géographiquement de ce Vendée Globe. Il a été doublé hier soir par Charlie Dalin qui le suivait de près. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada